... Donc, la puce implantée sur la nuque de Doc est conçue pour protéger son cerveau de l'intelligence artificielle qui contrôle ses tentacules. Sauf que, regardez ça. La puce est morte. Du coup, au lieu que ce soit lui qui contrôle les tentacules, ce sont les tentacules qui le contrôlent maintenant. J'imagine que c'est à cause de ça qu'il est tout le temps d'une humeur massacrante. Un verre d'eau ? Oui, je meurs de soif. Eau douce ou eau salée ? Oui, vu que vous êtes une pieuvre. Quoi ? Va pour de l'eau douce. Regarde-moi cet endroit. Il y a tant de possibilités. Quoi ? Dans cet appart ? Ouais, j'aime beaucoup ses volumes et son séjour spacieux. Non. Non, mec, je te parle de ce monde. Je trouve que je suis bien dans ce monde. Et cette formidable énergie... Je pourrais être carrément plus fort. Et toi, pourquoi t'es venu ici ? J'ai une fille, et je veux la revoir. Mais il ne renverra personne chez lui tant qu'il n'aura pas fini son petit projet scientifique. T'as confiance ? Je fais confiance à personne. Il t'est arrivé quoi pour devenir comme ça ? Oh. Dans la boîte où je travaillais, il faisait des expériences sur l'électricité générées par des êtres vivants, et un jour... Je suis tombé dans une cuve pleine d'anguilles électriques. Sans blague. Et moi dans un accélérateur de particules. C'est dingue. Ouais, faut faire gaffe où on tombe. Vous êtes remarquable. Cette technologie est toi. Quand tout ça sera terminé, si tu cherches du travail, si tu es prêt à faire la navette entre deux univers... Ça a marché ! Ça a marché grave ! Je l'ai, je l'ai, j'ai réussi, j'ai réussi ! Je peux le monter ? C'est parti ! Pardon, ne bougez pas, Doc ! Est-ce qu'un jour, vous cesserez de m'humilier ? Et toi, je ne suis pas un connail pour bricoleur du dimanche ! Ça va marcher, aie confiance. Qui est l'imbécile heureux qui s'est transformé en monstre tout seul ? Ne bougez pas la tête. Ne bougez pas, je t'interdis de me toucher. Je te promets que dès que je serai libre, on va te faire regretter de... Doc ? Doc ? Doc ? Docteur Octave ? Ce silence... Toutes ces voix, dans ma tête, ont... J'avais presque oublié... Otto ? Oui ? Non, Pat ? C'est moi. Regardez-moi ça. Merci infiniment, mon garçon. Vraiment. Je vous en prie. Est-ce que je peux aider ? C'est Peter, laissez un message. Euh, ouais, Peter, c'est Happy. J'ai regardé les images d'une de mes caméras de surveillance. Je peux savoir qui t'a laissé entrer ? Il y a un cyborg, t'as fait entrer un cyborg avec des pattes de robot chez moi. En plus, il y a un mec en sable. C'est quoi, ça ? Rappelle-moi. Alors, ça te fait quoi, Norman ? Tu ne seras bientôt plus qu'une seule personne. Plus de côté obscur. Rien que toi. Rien que moi. Alors, euh... Il n'y a plus qu'à brancher ça ici, et... Ça devrait drainer l'électricité. Je repasse jeter un œil dans un instant. Surveillez bien les voyants. Quand ils seront tous verts, ça veut dire que toute l'électricité de votre corps s'est dissipée. Enfin, pas toute. C'est vrai, je ne vous apprends rien. Votre cerveau a besoin d'électricité pour fonctionner, et votre système nerveux... Je ne sais pas pourquoi je vous fais un cours sur l'électricité. Je peux te poser une question ? Bien sûr. Ce sont tes légaux. Euh... Je dois y aller. Je... Je reviens. Il y a... Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire ? J'aime pas ça. Te prends pas la tête. Plus vite cette histoire sera réglée, plus vite on rentrera chez nous. Sous-titrage Société Radio-Canada